Les faits de violence policière Alors, bien sûr, aux rencontres Michel Foucault, je voudrais placer ces réflexions sous la tutelle de l'approche qu'avait Michel Foucault de l'ordre du discours. L'ordre du discours, c'est-à-dire la façon dont on rencontre des faits, des choses que l'on voit, des choses que l'on connaît ou que l'on croit connaître, de l'épistémé, c'est-à-dire des choses que l'on tient pour sûr parce qu'elles sont démontrées sous un rapport ou sous un autre, les pensées qu'il a développées dans les deux ouvrages que vous voyez à l'écran, les mots et les choses, puis l'archéologie du savoir. Et je voudrais essayer avec vous de comprendre ce qui fait justement le statut épistémologique, ou en tout cas le statut un peu particulier des violences policières comme faits, comme faits divers, comme faits de société, comme faits de nature judiciaire. Qu'est-ce qui fait que les violences policières sont en effet des événements particuliers dans la manière dont on les raconte, dans la manière dont elles se manifestent à nous, dans la manière dont elles imprègnent notre société ? Pour rendre le propos moins abstrait, un peu plus concret, je voudrais vous proposer de revenir sur la façon dont, par exemple, au moment de la crise des gilets jaunes, dont nous allons bientôt, c'est-à-dire vendredi, je crois, commémorer ou fêter, ou en tout cas rappeler les cinq ans. C'est le 17 novembre 2018 que les premières occupations de rond-point, suite à des appels sur Facebook contre l'introduction d'une taxe carbone, ont eu lieu. Et vous vous souvenez qu'en mars 2019, Emmanuel Macron avait lancé un grand débat qui consistait, pour le président, à aller à la rencontre des Français dans diverses localités et échanger avec eux sur leurs problèmes. Et à cette occasion, dans la petite ville de Gris-Ouleba, comme l'indique ici le sous-titre, Emmanuel Macron prend position sur l'effet de violences policières. C'est une époque où son ministre de l'Intérieur lui-même s'était lancé dans des démonstrations un petit peu hasardeuses, devant par exemple une salle de classe, sur la façon dont il convient de faire usage d'un lanceur de balles de défense. Et vous savez qu'on est là en février ou en mars 2019, les lanceurs de balles de défense ont déjà provoqué l'éborgnement, donc la mutilation, d'au moins une dizaine de gilets jaunes ou de passants, en tout cas durant ces événements. Et Emmanuel Macron est interpellé sur le chapitre des violences policières. Et vous allez voir qu'il prend position sur les rapports, comme aurait dit Foucault, entre la chose sur laquelle il est interpellé et les mots qui sont légitimes pour la désigner. Je n'aime pas, dit-il, le terme de répression, parce qu'il ne correspond pas à la réalité. Ne parlez pas de répression ou de violences policières. Ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Donc, interrogé sur les violences policières, c'est-à-dire sur ce à quoi on assiste depuis le début du mouvement des gilets jaunes, Emmanuel Macron estime que les mots sont-ils légitimes ? Les mots ne sauraient désigner la réalité, puisque dans un état de droit, il n'existe que, de la part de la police, l'usage légitime de la force, puisque la police est dépositaire, ou en tout cas, si on cite Max Weber, revendique le monopole de l'usage de la violence physique légitime en démocratie. Et dans un état de droit, il existe violence policière et état de droit, formes comme un oxymore, et donc, le terme ne saurait être prononcé, puisque le terme ne saurait être prononcé, la chose n'existe pas. Par ailleurs, à chaque fois que quelqu'un a eu à reprocher des violences, il a pu porter plainte. À chaque fois que des écarts ont été constatés, des enquêtes ont été demandées sur le plan administratif par le ministre. Et le chef de l'État a rappelé que des procédures judiciaires étaient en cours. Alors, il se trouve qu'il y a quelques jours, vendredi dernier, samedi dernier, j'ai reçu une dépêche de l'agence française de presse, l'AFP, qui a essayé de retrouver, justement, quel était le destin des 23 personnes éborgnées durant le mouvement des gilets jaunes. En novembre 2018, comme je le disais tout à l'heure, débutait en France le mouvement des gilets jaunes, des mois de manifestations régulières émaillés de violences, avec au total 2500 manifestants et 1800 membres des forces de l'ordre blessés, en un an, selon le ministre de l'Intérieur. Parmi les blessés gilets jaunes revendiqués, ou simples passants, plusieurs personnes éborgnées, atteintes par des tirs de lanceurs de balles de défense ou des lancées de grenades. Parmi elles, 23 avaient été recensés par l'AFP à l'hiver 2018-2019. Cinq ans plus tard, et ce point est vraiment essentiel pour comprendre la suite du propos, cinq ans plus tard, aucun éborgné n'a obtenu la condamnation de l'auteur de sa blessure. Un seul procès a eu lieu, qui s'est soldé par une renaxe. Les autres plaintes, étant actuellement à l'examen, classées ou ont glué, nous dit l'AFP, dans les méandres de la justice. Alors, je reviens à l'archéologie du savoir, je reviens à Michel Foucault, pour essayer de dresser un pont entre ce que l'on connaît aujourd'hui, et la manière dont la société se saisit de ces faits-là, se saisit de ces événements-là, les qualifie, en parle, les change autour d'eux, et ce que Michel Foucault pouvait nous dire du savoir. Dans l'archéologie du savoir, Foucault précise que tout savoir est pris dans des systèmes d'interdits et de valeurs, on connaît ses travaux sur la sexualité, et tous les savoirs sont pris dans des luttes, des conflits, des décisions, des tactiques, par exemple les savoirs politiques. Et donc, aujourd'hui, ce soir, je voudrais proposer des réflexions sur les conditions de production des savoirs relatifs aux violences policières, ou l'usage de la force par la police, conditions de transformation de ces savoirs, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, à une époque, dans une société, on qualifie tel fait de violences illégitimes, on le qualifie de violences légitimes, et puis, quel est l'ordre du discours derrière ces savoirs ? Alors, il y a quelques années, j'avais 20 ans, j'avais publié ma thèse de doctorat sur ce qu'on appelait à l'époque les bavures policières, et j'avais essayé de comprendre sous quelles conditions tel événement plutôt que tel autre est redevable du terme bavure policière. D'ailleurs, cette interrogation justifiait le point d'interrogation du titre. Et j'avais posé une sorte, alors après l'examen de tout un tas de faits survenus à l'époque, j'avais posé comme une sorte d'équation impossible pour faire valoir la qualité en société, dans notre société, de victimes de violences policières. Et cette équation, il y avait au fond trois membres de l'équation, trois aspects qui pèsent sur cette équation. Le premier aspect, bien sûr, c'est l'attestation matérielle des faits, c'est-à-dire que quelque chose s'est produit, et que ce dommage, cet événement, est imputable à des policiers, des policiers ou des gendarmes, en tout cas, la force publique. Et ça, c'est un point très important, et qu'on a vu là dans la dépêche AFP, des faits se sont effectivement produits, mais le droit pénal impose qu'un fait, il y ait un auteur identifié. La plus grande difficulté, aujourd'hui, c'est précisément l'imputabilité. Au-delà de l'attestation des faits, c'est l'imputabilité des faits, l'imputation des faits à un policier particulier, et non pas, bien sûr, à la police. On n'est pas victime d'une violence policière. On est victime d'une violence policière dans le discours commun, mais pour la reconnaissance juridique, la reconnaissance judiciaire de la qualité de victime. On doit être victime d'un fait dont un auteur, en réunion ou seul, est responsable. La deuxième dimension de cette équation impossible, et je vous dirai ensuite pourquoi elle est impossible, évidemment, la deuxième dimension de cette équation impossible, c'est dans les affaires de violence policière, la nécessité pour la victime d'être au-delà de tout soupçon, la virginité pénale de la victime. Autrement dit, si la victime, ou plutôt la victime putative, c'est-à-dire la personne qui revendique le fait d'avoir été victime de violences policières, a son identité entachée, par exemple, d'une condamnation pénale, par exemple, d'une mention, ce qui est aujourd'hui une mention dans les fichiers de police ou de gendarmerie, qui alors pèse sur elle le soupçon, que dans le fond, son identité pénale, ce qu'elle a fait dans le passé, a tout à fait pu motiver un comportement qui appelait justement l'usage d'une force excessive. Et on voit bien comment ça se construit une équation impossible, qui est que les victimes les plus fréquentes de l'usage excessif de la force par la police sont précisément les personnes qui sont le plus à même d'être exposées à la police parce qu'elles sont en situation d'oisiveté sur la voie publique, parce qu'elles sont effectivement connues des policiers locaux, parce qu'elles relèvent de populations dans lesquelles la police est convaincue que l'essentiel des délinquants se recrute. Donc on arrive à une sorte d'équation impossible. Les personnes qui sont le plus susceptibles d'être victimes de violences policières ou d'usage excessif de la force sont précisément les personnes qui pourront le moins faire amener la conviction, convaincre qu'ils sont au-delà précisément du soupçon. Troisième point, troisième élément de cette équation impossible, je dirais l'espace de production, l'espace dans lequel ces violences ont toutes les chances, ou la plupart de ces violences ont toutes les chances de se produire cet espace. Vous le connaissez, ce sont les cités de relégation, ce sont les villes de banlieue, celles qui justement, si elles ne sont pas au banc, sont en tout cas éloignées du regard commun, qui sont des villes très particulières. Là, vous avez une carte postale qui représente la cité des 3000 d'Aulnay-sous-Bois, en banlieue parisienne. J'ai ajouté ici le commissariat d'Aulnay-sous-Bois, en bas, pour vous montrer comment, lorsque arrivent, lorsque ces cités sortent de terre, lorsque des populations nouvelles y sont rassemblées, combien ces espaces-là sont dépourvus de présence de services publics, au premier rang desquels sont dépourvus de présence policière, et combien tout, finalement, amène les policiers, dans ces espaces-là, vue aérienne ici du Clos-Saint-Lazare-de-Stin, une ville nord-ouest du 93, amène ces espaces-là à être des espaces de réclusion entre des populations nouvelles, des populations évidemment fragiles, des populations immigrées, soit de l'étranger, soit des campagnes, et des policiers qui, parfois, comme ici à Stain, en bas à droite, sont logés à à peine quelques dizaines dans des vieilles bâtisses en meulière. Vous aviez, dans le Val-de-Marne ou en Seine-Saint-Denis, au moment où ces cités sortent de terre, essentiellement des brigades territoriales de gendarmerie, comme aujourd'hui à la campagne. Et donc, dans le fond, ces espaces sont à la fois, l'espace social des violences policières est à la fois un espace soustrait au regard, mais c'est aussi un espace d'immense fragilité des populations qui s'y trouvent, et d'immense fragilité des policiers qui, à l'époque, sont appelés à régir ces... à assurer l'ordre public dans ces villes-là. Je voudrais ici mentionner au passage le dernier ouvrage que j'ai réalisé. Je ne sais pas très bien comment le qualifier, parce que je n'ai pas fait les dessins, il s'agit d'une bande dessinée. Ce n'est pas moi qui ai dessiné, mais c'est moi qui ai conçu le... en tout cas, le scénario, le découpage, le récit, et on fait justement une... une allusion à ces policiers qui sont amenés au contact de ces populations dans les années 60, dans les années 70, et qui, de par leur culture, de par souvent leur provenance, leur premier lieu d'exercice, sont des policiers très marqués à l'époque par la façon dont on gouverne, dont on police en tout cas, les populations coloniales, les populations postcoloniales, les populations immigrées. Autrement dit, loin des représentations idylliques des cités de banlieue à l'époque, ces cités-là sont des espaces de réclusion, et donc on retrouve l'équation impossible, un espace social de réclusion, d'éloignement, de soustraction au regard, des conditions improbables de production de la virginité pénale nécessaire pour faire valoir sa qualité de victime de violences policières, et la difficulté de constituer attestation et imputation. Toutes ces conditions vont amener, vous le savez, et je vais aller très vite là-dessus, la société française à être de plus en plus saisie par ces questions-là, d'abord avec, à la fin des années 70, une conférence mise sur pied par le ministre de la Justice de l'époque qui est Alain Perfitte, et un rapport, qui est un rapport d'ailleurs auquel contribuent beaucoup de sociologues à l'époque, et d'historiens, de philosophes également, de scientifiques, des sciences du psychisme, réponse à la violence, une inquiétude qui saisit la société française et qui peut être assez aisément représentée par la figure de Roger Gickel, qui était à l'époque le présentateur de télévision, celui dont Collège disait que lorsqu'un avion s'écrase quelque part, c'est toujours sur ses pieds, tant il avait l'habitude d'annoncer les nouvelles, quelles qu'elles soient, d'un air macabre, et puis au début des années 80, l'émergence et l'installation relativement définitive de la sécurité dans le débat politique français avec 1983, les élections municipales, et les conquêtes électorales de Jean-Marie Le Pen, Jean-Pierre Stierbois, Adreux, comme vous le savez, pour vous donner quand même une idée de l'ambiance de l'époque, je vous ai mis ici une affiche, Sida, Socialisme, Immigration, Drogue, Affairisme, qui illustre la violence, ce qui a représenté la violence de l'émergence de ce parti, dont l'une des revendications est de mettre la sécurité définitivement à l'ajabba, donc au début des années 80. Et tout ça sont des conditions sociales, des conditions historiques, des conditions politiques, qui pèsent sur des conditions d'énonciation, qui pèsent sur l'ordre des discours qui vont qualifier la police, qui vont qualifier ces gestes, qui vont permettre d'entendre, ou au contraire, qui vont inciter à ne pas entendre la question des violences policières. On revient bien sûr dans l'ouvrage que j'évoquais, sur 20 ans plus tard, 25 ans plus tard, la croissance de l'institution policière comme pièce elle-même du jeu politique, ce qui est une caractéristique forte de la police en France, que l'on retrouve dans peu de pays, en tout cas en Europe occidentale, qui est le fait que la police devient elle-même un acteur politique. La sécurité est devenue un enjeu politique au début des années 80. La police, 20 ans plus tard, à partir de 2001, 2002, 2005, avec les émeutes, 2007, avec les émeutes de Villiers-le-Bel, devient une pièce du jeu politique. La manifestation de mai 2021, à la suite de la mort d'un policier tué à Avignon, et cette déclaration devant l'Assemblée nationale selon laquelle le problème de la police, c'est la justice, une déclaration qui rappelle, comme se le disent ici les deux hauts fonctionnaires qui regardent tout ça d'un air député, qui rappelle ce qui s'est produit 20 ans avant, à la fin du quinquennat du gouvernement Jospin, les manifestations des gendarmes et des policiers dans la rue, la sécurité devenue enjeu central, enjeu majeur, enjeu quasi exclusif des élections présidentielles, la présence de Jean-Marie Le Pen, qu'on a vu tout à l'heure, au deuxième tour de l'élection de 2002. Tout ceci rappelle également le rôle qu'a pu jouer la police dans la chute de la Vème République par les manifestations de gardiens de la paix en mars 1958, au pied du palais Bourbon, voire dans le palais Bourbon, où ils étaient d'ailleurs encouragés par le parti poujadiste à l'époque et le député Le Pen. Signe pour tous les observateurs, cette manifestation du 13 mars 1958 était pour tous les observateurs le signe que la Vème République, la Quatrième République, pardon, était à ramasser comme disait De Gaulle, à la petite cuillère. À partir du moment où les policiers pouvaient, sans craindre d'opposition, manifester jusque quasiment dans le palais Bourbon, c'était le signe que le régime était aux abois. Alors, j'essaye de fixer les éléments qui produisent le discours, qui produisent la réception des faits de violences policières. Vous pourriez me dire légitimement que ce qu'on observe aujourd'hui a peut-être peu à voir avec ce qui s'est joué en 1958, en 2001 ou en 2021. Et je voudrais rappeler une chose à propos de ces policiers qui patrouillent dans les cités de banlieue au milieu des années 60, au début des années 70, c'est que, j'en aurais fini avec les données contextuelles, c'est que, durant toute cette époque, de 1974 ici, ou 1975, à la fin de la décennie 2010, on a perdu en France 2,5 millions d'emplois industriels. Quel rapport avec les faits de violences policières ? Un rapport très net, un rapport très clair et qu'il faut toujours garder en tête. Ces 2,5 millions d'emplois industriels, ils sont destinés à qui ? Bien, précisément, ils sont destinés aux jeunes hommes qui quittent l'école sans diplôme. Par exemple, ils sont destinés, dans les années 50-60, aux blousons noirs. Les blousons noirs sont des jeunes qui vivent 20 ans dans la délinquance et qui très vite seront rattrapés par l'usine. Durant toute cette époque, et de manière croissante, c'est-à-dire, durant l'époque qui suit les 30 glorieuses, il y a toute une fraction de la jeunesse qui reste au fond dans la rue, que l'usine n'abordera jamais. Et ce qui fait la clientèle policière, comme on l'appelle nous en sociologie, c'est-à-dire les personnes qui sont de manière élective l'objet de l'attention de la police, c'est de tout temps. Du 18e siècle à nos jours, c'est la population des jeunes hommes sans attache, des jeunes hommes en situation d'oisiveté sur la voie publiquée. C'est avec cette courbe-là, et on voit que ça n'est pas du tout les mêmes dimensions du problème en Allemagne, par exemple, c'est avec ce type de données-là, de mise en perspective un peu macro-sociologique, qu'on peut comprendre les raisons pour lesquelles un problème qui émerge dans les années 60-70 se perpétue tout au long des décennies jusqu'à nos jours. Alors, je voudrais ajouter à ça, pour revenir à la conférence que vous venez, à la table ronde, pardon, que vous venez d'entendre, un point particulier qui concerne la police dans le rapport aux faits. La police, c'est une institution, c'est aussi un acteur politique, comme je l'ai dit à l'instant, mais c'est aussi une représentation, c'est aussi d'une certaine manière une mythologie. Et pour ça, je vais revenir pour un peu quitter la France, parce qu'il faut toujours quitter la France quand on réfléchit aux problèmes de police, parce que l'institution policière en France est quand même très particulière. Je voudrais aller aux Etats-Unis au début des années 50, Los Angeles, 1951, comme c'est écrit ici. Au début des années 50, Los Angeles, c'est une police modèle aux Etats-Unis. C'est une police qui est essentiellement, qui patrouille en véhicule, qui utilise, comme moi d'ailleurs, qui utilise des moyens technologiques nouveaux, comme ici l'appel depuis des bornes téléphoniques, patrouille donc essentiellement en véhicule, alors qu'auparavant, si vous prenez des images de policiers au début du siècle aux Etats-Unis, évidemment, on patrouille à pied et on est très, très pris dans la communauté auprès de laquelle on exerce la police. Jusqu'à accepter des repas gratuits au resto, jusqu'à collecter de l'argent pour le maire auprès des commerçants, jusqu'à co-gérer les affaires des proxénètes qui exercent dans la rue. C'est la police américaine, il y a, à la fin du XIXe siècle, au début du XXe siècle, c'est ça. Et on essaye de la professionnaliser, comme on dit là-bas. Tout le monde en voiture, tout le monde commandé depuis, ce qu'on appellerait aujourd'hui, un centre de supervision et de commandement. On téléguide les policiers et les policiers prennent leurs ordres, d'abord sur des postes fixes et ensuite sur des postes au sein du véhicule, ici, central à 404. Qu'est-ce qui se passe le jour de Noël ? 1951, des policiers en véhicule sont appelés parce qu'un patron de bar dans un coin un peu perdu de Los Angeles essaye de se défaire de quelques ouvriers hispaniques, latinaux, qui ont décidé de boire un coup la veille de Noël et qui ne veulent pas quitter l'établissement. Et donc, le policier, leur intime, en termes peu amène, de dégager et de trouver un rade qui veut bien de leur gueule de latino. Protestation des ouvriers en question, vos papiers, vous dégagez. Les policiers sont en infériorité numérique et se font ramasser par les ouvriers en question. Les policiers appellent le centre et puis, comme l'un d'entre eux a perdu son portefeuille et sa carte d'identité sur place, ils opèrent des radias au domicile des divers ouvriers latinaux impliqués. Et puis ensuite, on fête Noël, on boit pas mal, on laisse courir la rumeur que l'un des policiers, celui qui est à terre ici, est entre la vie et la mort. Et durant la nuit de Noël, c'est ce qu'on appelle le Bloody Christmas à Los Angeles, une cinquantaine de policiers vont s'acharner sur les latinos qu'on a ramassés ce soir-là et qui sont dans les cellules de police. L'affaire, et j'en rejoins ici des dimensions qui ont été évoquées tout à l'heure par Frédéric Chauveau, par exemple, l'affaire mettra deux mois à être évoquée dans la presse. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'à l'époque, la police de Los Angeles a pour patron un certain Parker qui a été nommé un an avant à la tête du Los Angeles Police Department. Et ce Parker est un personnage qui va rester une trentaine d'années à la tête de la police à Los Angeles. Ce Parker est un personnage lui-même entre réel et fiction. C'est lui qui écrit le scénario, qui co-écrit le scénario de l'une des premières séries télévisées sur la police, qui s'appelle Dragnet, et qui se déroule donc à Los Angeles. C'est quelqu'un qui vient, c'est une figure connue du public californien à l'époque, jusqu'à même participer à des émissions telles que La Roue de la Fortune ou autres talk show et jeux télé durant toutes les années 50. C'est quelqu'un qui anime chaque semaine une émission à la radio publique, une émission qui chante les louanges de sa police et de la police en général, une émission qui s'appelle The Thin Blue Line, c'est-à-dire le mince fil bleu de la couleur des uniformes policiers qui protège la société du chaos et de la perdition. Je ne sais pas si vous avez suivi ça récemment, mais il y a des insignes Thin Blue Line aujourd'hui qui sont en vente sur Internet et que des policiers et des gendarmes achètent et collent avec des velcros sur leurs uniformes. Il y avait d'ailleurs à une époque, au monde des Gilets jaunes, d'ailleurs toute une affaire sur des policiers qui avaient des signes du personnage, du punicheur sur leurs, non pas sur les uniformes, c'était des policiers en civil, mais sur leurs vêtements. Et donc, vous voyez que par cœur, à l'époque, et ça rejoint tout à fait ce qui a été discuté tout à l'heure, est-ce que lorsqu'on parle des faits divers, on parle de faits qui s'ancrent dans la réalité, qui ont encore un rapport à la réalité ou qui sont déjà des faits de romans, eh bien, par cœur, construit la police comme une institution, institution romanesque, institution qui à la fois produit des faits et produit le récit légitime sur les faits qu'elle produit. Et ça, c'est une dimension absolument fondamentale sur l'institution policière, c'est-à-dire cette capacité à, quasiment dans le temps même où elle produit des faits et gestes, à imposer le récit légitime sur les faits et gestes qu'elle produit. Ça, c'est tout à fait fondamental. Et je vais vous montrer un exemple assez saisissant de tirer de l'actualité récente pour qu'on comprenne bien quelle est la place de la police et du coup, quelle est la place de la violence policière ou des violences policières dans l'ordre du discours contemporain. Je prends l'appui, bien sûr, sur un fait qui est ceci de particulier, mais ça, je vais y revenir, évidemment, qu'il a été filmé, qu'il a été vu des millions de fois. C'est le jeune Naël, 17 ans, au volant d'une Mercedes jaune rutilante tuée par un tir policine. Vous vous souvenez que le gouvernement a montré sa plus vive désapprobation vis-à-vis de ce geste. Entre les émeutes de 2005 et celles de 2023, il y a eu une évolution considérable. En 2005, les deux enfants, Zia Débouna, qui avaient perdu la vie dans un transformateur électrique, étaient responsables de leurs gestes. Ils avaient fui un contrôle légitime de police. En 2023, la condamnation est unanime de la part des forces gouvernementales, jusqu'à même Emmanuel Macron, qui dit que ces faits sont inexcusables. Ce qui pose quand même un petit problème en termes de partage des pouvoirs. Simplement, la réaction à ces faits-là, la réaction à cette image, ça a été, bien sûr, les émeutes urbaines que vous avez vues. Et dans les jours, voire dans les heures qui ont suivi la diffusion de ces images, la police s'est revue, investie, de ce rôle de protéger la société du chaos. Et quand bien même d'autres images, comme celle du jeune Edi à Marseille, trépané, du fait de l'intervention, d'une intervention policière à Marseille, quand bien même des images sont venues en concurrence de celles de la police restauratrice ou conservatrice du bon ordre public, à la fin septembre 2023, lorsque un premier bilan est tiré par le gouvernement de l'été 2023, bilan par exemple le Conseil national de la refondation ou bien le Conseil interministériel des villes, il se trouve, j'étais au premier, donc animé par Elisabeth Borne, la police n'est pas objet de critique. Qu'est-ce qui a échoué dans le récit gouvernemental ? C'est la politique de la vie. C'est la politique de la vie. Et vous voyez bien que la police a toujours cette faculté remarquable de faire le récit de son action et surtout de redevenir cette institution mythologique qui est une institution qui incarne de thin blue line entre le chaos et l'ordre. Ici, on retrouve quand même, alors je voudrais qu'on reprenne le fil de Michel Foucault qui s'interroge. J'ai décrit les conditions qui rendent très difficile, voire impossible, l'équation impossible, l'émergence des faits de violence policière dans notre société. Le caractère presque inaudible de ces faits-là dans notre société, de sa condamnation par le président de la République à l'équation impossible, à la faculté de la police de faire son propre récit. Mais je n'ai pas évoqué ce qui pourrait permettre un changement, une mutation, un renversement du rapport qu'on a, que la société entretient vis-à-vis de ces faits. et ce changement, cette mutation, vous l'avez vu avec l'image de Naël, c'est évidemment l'émergence de l'image. Le fait que ces espaces qui étaient soustraits à la vue de la société deviennent de plus en plus des espaces soumis, objets, de l'art, du regard public. L'exemple, évidemment, qu'on connaît tous, qu'on a tous en mémoire, c'est celui du passage à tabac de Ronny King en avril ou en printemps 2000, pardon, en printemps mars, voilà, c'est marqué, en mars 1991. Et puis, les émeutes un an après à Los Angeles qui vont suivre la relaxe prononcée contre les policiers qu'on voit ici. C'est un événement qu'on a en tête et je pense que nous avons tous et toutes ici oublié un événement de bien moindre ampleur qui s'est déroulé à Amiens Nord en 1994. Amiens Nord, 1994, cité de la Bricatrice, c'est une cité dans laquelle ce sont des enfants de Harkis qui sont principalement logés. Et puis, il y a une fête en 1994, là-bas, donnée par une jeune femme pour ses 13 ans, il me semble, à Amiens Nord, donc quelque part, boum, quelque part dans la cité. Je vais essayer de remettre ça. Vous savez, j'ai cassé le matériel, je vais me faire mal voir parce que la directrice de l'établissement est là au premier rang et... Bon, équilibre instable, c'est pas grave. Amiens Nord, donc on a une fête qui est donnée donc par, disons, la communauté Harkis et puis une CRS, une compagnie républicaine de sécurité est dans les alentours et jette une grenade lacrymogène. Les habitants protestent, évidemment, vivement. Le préfet reçoit un rapport de la part du commandant de la compagnie. Le rapport établit qu'ils ont essuyé des jets de projectiles en provenance du local et qu'ils ont dû répliquer en faisant un usage minimal de la force, minimal et proportionné, etc. Et le préfet souscrit, évidemment, à ce qui est dit. Simplement, quelques jours plus tard, et vous voyez que la télévision suit quand même cette affaire-là, une délégation de maires de famille se rend auprès du préfet parce qu'un habitant a filmé la scène avec son caméscope. Et le préfet, merci beaucoup, et le préfet Michel Desmet, préfet de la Somme, fait une déclaration tonitruante à la télévision dans laquelle il explique qu'il a été trompé de manière, merci, de manière volontaire et éhonté par les policiers. Et qu'il dit son indignation à la télévision. Donc vous voyez que le surgissement des images, on parle beaucoup de la société numérique, du fait que les policiers sont filmés, que les gestes policiers sont filmés, on a même tenté par la loi sécurité globale en décembre 2020, janvier 2021, d'interdire aux citoyens de filmer les policiers ou de photographier les policiers ou les gendarmes au cours d'intervention. Vous voyez que cette histoire-là est ancienne. Ronny King dans une moindre échelle l'affaire d'Amiens-Nord en 1994. Et donc, c'est évidemment toute la société qui est transformée et peut-être aussi les conditions dans lesquelles on peut aujourd'hui entendre des faits, dire des faits, relater des faits. parce que cette omniprésence des caméras, le fait qu'on est passé, disent certains auteurs anglais, à un régime de sous-sveillance, c'est-à-dire non plus ces caméras de surveillance, caméras du pouvoir qui nous observent, mais les caméras de chacun d'entre nous qui observent les faits et gestes des fonctionnaires de police ou des militaires de gendarmerie. nous serions passés donc à une société de sous-sveillance qui rend possible, qui rend en tout cas concevable que cette équation tremble, que les forces de l'ordre soient en effet aujourd'hui forces publiques, c'est-à-dire des forces qui agissent sous le regard du public. Et pour ne pas prendre trop de temps et aller rapidement, je vais revenir sur deux petits événements, enfin petits ou grands, ça dépend comment on les voit, l'un à New York et l'autre à Berlin. Premier événement, ce sont les émeutes de Stonewall, Christopher Street dans le village, enfin dans la partie sud de Manhattan, quartier hippie, on va dire, en 1969. Il y a un café qui est un café LGBT, comme on dirait aujourd'hui, en tout cas un lieu de rendez-vous des homosexuels de New York, qui sont d'ailleurs, on l'oublie souvent, mais principalement des Latinos. Et la police de New York, comme elle en a l'habitude là-bas, fait une radia dans le café en 1969 et pour une fois, en fait, les gens qui fréquentent ce café protestent. protestent au point qu'une manifestation publique succède à ces événements, puis une autre, puis une troisième, puis une commémoration, une ritualisation de l'épisode de Stonewall comme étant un épisode de la police d'avant. Subitement, les policiers de New York se rendent compte que la société dans laquelle ils agissent n'est tout simplement plus la même. L'ordre de ce qui est possible, de ce qui leur est possible, n'est plus le même. Il faut bien sûr une mobilisation, il faut bien sûr une manifestation, ce n'est pas un événement naturel, les faits ne s'imposent jamais de manière naturelle aux institutions, ni au temps, ni à l'époque. Il faut une mobilisation et vous verrez que si vous allez dans le coin, vous verrez même que l'événement est désormais gravé en quelque sorte dans le marbre ou en tout cas dans le plâtre par ce monument commémoratif dans le village à proximité du café en question. Je vais prendre un deuxième exemple qui est la mort de Beno Honosorg en 1967 à Berlin. Vous vous souvenez de la visite ? Vous vous souvenez ? Vous ne vous souvenez pas. En tout cas, le chat d'Iran se rend en visite officielle donc à Berlin qui n'est pas la capitale de l'Allemagne. Se rend en visite officielle en Allemagne et reçue par le chancelier, en tout cas le maire de Berlin de l'époque qui est Willy Brandt et les étudiants protestent. Elles protestent très vivement. Elles protestent, il y a des échauffourées avec les Iraniens de Berlin qui protègent le chat et la police intervient contre les étudiants. La police intervient tant et si bien qu'à l'arrière d'une petite courve sur un parking, un étudiant en sandales et ces sandales vont jouer un rôle très important dans le récit qu'on va en faire. S'il était en sandales, s'il n'était pas en botte et donc il n'était pas armé d'intention belliqueuse, d'ailleurs tout court, il n'était pas armé du tout, se fait tuer par un policier d'un tir quasiment à bout portant dans la tête. Et on voit une jeune femme en tenue qui elle allait à l'opéra porter secours au jeune homme. Beno Onozorg « Zweiter Juni » de 1967, je dis ça parce que le mouvement du Zweiter Juni ça a été un mouvement terroriste qui s'est développé en Allemagne, mouvement terroriste d'extrême gauche à l'issue de cette mort-là. Même chose, souvenir, entretien de la mémoire, entretien du souvenir et lorsque Willy Brandt accède deux ans plus tard au poste de chancelier, il impose une chose qui est la réforme des forces de police en Allemagne de l'Ouest. « Mère démocratie » c'est-à-dire oser plus de démocratie décaserner la police, redonner à la police sa vocation de force civile, de force au service du public. Willy Brandt c'est ce personnage très particulier dans l'histoire allemande puisque c'est lui qui s'est agenouillé comme si l'Allemagne, la nation allemande s'agenouillait pour demander pardon devant le mémorial de l'insurrection du ghetto de Varsovie. Que se passe-t-il en France ? En France, vous vous souvenez de la mort de Malik Osekin ? Je peux dire que vous vous souvenez puisqu'il y a même eu une série récemment sur Malik Osekin produite par Walt Disney qui a un peu ravivé cet événement et puis il y avait aussi le député Fauvergue, ancien patron du RAID de la police qui avait dit durant le mouvement des Gilets jaunes il faut oublier Malik Osekin c'est donc qu'on ne l'a pas oublié et donc vous vous souvenez de Malik Osekin là on est dans une équation où tous les termes de l'équation sont exactement inverses à ce que je disais il y a une attestation matérielle qui est évidente c'est que sa mort a quasiment été filmée alors les coups n'ont pas été filmés mais le massage cardiaque qui lui est prodigué quasiment sur le fait a été filmé ça c'est une image qu'on a tous vue et qui a qui a impressionné le public deuxième chose il y a un témoin qui présente toutes les garanties de pureté testimoniale c'est un haut fonctionnaire qui rentre chez lui rue Monsieur le Prince qui est obligé de sortir sa carte du parti milieu RPR le parti du gouvernement conservateur de l'époque c'est Jacques Chirac qui est premier ministre il sort sa carte du parti pour dire aux policiers arrêtez je suis avec vous arrêtez de le tabasser les policiers s'enfuient d'ailleurs l'un oublie son arme sur place et puis il y a la figure de Malik Osekin c'est une figure à certains égards énigmatique puisqu'on s'est rendu compte qu'il s'apprêtait même c'était quelqu'un qui ne manifestait pas donc là aussi au-delà de tout soupçon c'était quelqu'un qui revenait d'un concert de jazz et c'était quelqu'un dont on s'est rendu compte qu'il envisageait de s'engager dans la prêtrise de devenir catholique et donc là toutes les conditions sont réunies pour renverser l'équation c'est ça qui fait la mémoire la vivacité de la mémoire de Malik Osekin l'évidence de la violence policière en ce qui concerne Malik Osekin qui fait aussi d'ailleurs qu'une vingtaine d'années plus tard quinzaine d'années plus tard une plaque a été apposée alors non pas une plaque murale mais une plaque sur le trottoir Malik Osekin étudiant âgé de 22 ans frappé à mort et vous savez sans doute que régulièrement donc des gens viennent taguer à côté de frappé à mort frappé à mort par la police comme quoi l'événement est toujours susceptible d'interprétation de doute donc rue Monsieur le Prince début décembre 1986 6 décembre 1986 au cours de manifestation étudiante qu'est-ce qui fait que quelle est la différence entre la mort de Bénaud au Nozorg et la réforme de la police le raid sur Stonewall et les réformes de 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 la police aux Etats-Unis en tout cas en ce qui concerne la relation au LGBT tout un ensemble de dispositions sur justement les contrôles d'identité les raids dans les bars etc et la situation française c'est que en France la mort à la mort de Malik Osekin a succédé un cycle d'émet urbaine en octobre 1989 au mât du taureau comme vous le voyez ici les violences urbaines sont la réponse au fond que donnent les jeunes dont je parlais tout à l'heure les jeunes hommes sans attache dans ces quartiers-là à la question policière et que ce faisant ils obtiennent sans doute un certain nombre de choses les meutes payent d'une certaine manière mais il renforce la capacité de la police à se présenter comme rempart comme thin blue line face au désordre et je dirais que le cycle Malik Osekin émeute du mât du taureau avant un banlieu de Lyon en 1989 c'est un cycle donc de trois ans il a fallu quelques heures entre la diffusion des images de la mort de Noël et les premiers les premières échauffourées les premières révoltes dans les dans les villes françaises donc on n'est effectivement pas à la même époque du point de vue du point de vue sociotechnique mais il est clair que de l'ensemble de ces cycles de révolte des années 90 puis des années 2000 2005 que j'évoquais tout à l'heure la légitimité la centralité de la police s'est renforcée et c'est avec cette cette réflexion que je voulais renvoyer ici à Michel Foucault mettre en relation à nouveau enfin en relation en tout cas en miroir à nouveau ces réflexions sur la façon sur ce qui fait que dans une société des mots sont audibles dans une société des discours sont audibles dans une société des faits sont crédibles et les forces qui pèsent sur la légitimité la construction la recevabilité de ces discours donc voilà les éléments que je voulais vous proposer ce soir dans ce cycle de rencontres Michel Foucault autour des faits divers merci avant de passer à quelques questions je vais juste pour préciser que bien sûr il y aura une dédicace de la bande dessinée qui nous a été présentée maintenant si vous avez des questions vous pouvez lever la main s'il vous plaît est-ce que vous pouvez développer un tout petit peu la différence entre ce qui se passe en Allemagne ça a été évoqué tout à l'heure et ce qui se passe en France à partir de 1974 ah oui tout à fait oui oui alors il faut que je revienne dans mes ouf ouf des instru perte des emplois industriels oui tout à fait et tu as dit tu as dit c'est pas du tout la même chose en Allemagne absolument c'est pas la même chose il y a deux images qui peuvent nous représenter les choses cette image ah pas celle-ci mais si on revient au powerpoint les histogrammes bleu et rouge la part de l'industrie dans le PIB en Allemagne est le double de ce qu'elle est en France l'Allemagne n'a pas fait le choix comme l'ont fait les gouvernements français notamment depuis 1981 de désindustrialisation de la France la France est développée comme un pays de service et dans des économies de service ce sont les diplômés qui s'en sortent et donc même pour les petits diplômes ce sont en particulier les femmes qui s'en sortent parce que les femmes décrochent ces petits diplômes que les jeunes hommes qui ont des difficultés à l'école ne les décrocheront pas et donc que ce soit d'ailleurs en zone rurale ou en zone urbaine on a une différence d'un sexuel et genré entre les chances d'accès au marché du travail qui est qui est vraiment absolument central comme vous le voyez vous le voyez mieux que moi parce que moi je suis complètement mieux France 10% du PIB Allemagne 20% si je voulais être plus illustratif encore sur ce que j'évoque je dirais que le jeune Naël lorsqu'il a été tué au volant de cette Mercedes jaune cette Mercedes elle n'a pas été construite en France elle a sans doute été construite en Allemagne et que des jeunes Naël en Allemagne ont leur place sur le marché du travail en Allemagne ne l'ont pas en France et ça c'est c'est ce qui permet de penser la police dans et les actions policières dans ce qui les rend possibles dans ce qui les rend je dirais sociologiquement socialement économiquement prenez ça comme vous voulez dans ce qui les rend possibles le tous les travaux qu'on a fait qu'on a fait en Allemagne je dis on parce qu'on a été un certain nombre français à travailler sur la police allemande montrent que le rapport des policiers allemands aux jeunes hommes qui traînent dans la rue n'est pas du tout le même notamment donc à Berlin dans les quartiers dans les quartiers turcs et de Berlin souvent d'ailleurs là-bas palestiniens donc Neuköll Kreuzberg tous ces quartiers qui étaient où on avait parqué la population immigrée donc contre le mur quand le mur est tombé ils se sont trouvés au milieu de la ville les policiers ne sont pas dans ce rapport d'altérité ce rapport de contrôle ce rapport de manifestation de l'autorité voire de manifestation de la force à l'égard de ces jeunes ne se sentent pas pour vocation première de s'adresser à ces jeunes là sans doute tout simplement parce que la socialisation de ces jeunes est totalement différente quand on tous les travaux sociologiques montrent en Allemagne une bien moindre capacité à avoir le bac de la part des enfants d'ouvriers ou des enfants d'immigrés bien moins de capacité de décrocher le baccalauréat qui est un diplôme plus rare en Allemagne qu'il est en France mais par contre une bien meilleure intégration sur le marché du travail et ça ça va déterminer un point qui est le volume de population disponible aux violences policières pour le dire très vite de manière très condensée le volume de population disponible à l'oisiveté sur la voie publique si vous prenez les écrits anglais du début du 19ème siècle lorsque on créait la police de Londres le but de la police de Londres et quand elle va se développer dans les villes ouvrières plus encore Manchester Liverpool Birmingham le but de la police de Londres c'est de s'assurer le contrôle de cette population qu'on appelait population flottante population errante population sans attache dans ces régimes on les disait sans feu ni lieu c'est cette population qui est la cible qui est la clientèle policière et donc voilà la différence est massive par rapport à ce qui se passe en Allemagne vous avez parlé de l'âge des jeunes hommes sans attache il me semble que les dernières émeutes alors peut-être je ne sais pas peut-être localement au moins sur Poitiers ont montré qu'il y avait des émeutiers encore beaucoup plus jeunes est-ce que vous avez quelque chose à dire là-dessus ? alors sur les émeutes à Poitiers j'ai vraiment vraiment du tout rien à dire parce qu'on n'a pas enquêté là-dessus et je me ferais alors pour le coup je pense que la connaissance qu'on a des émeutes de l'été 2023 elle est vraiment très très maigre elle est très réduite et grande capacité des journaux je revois à la conférence de tout à l'heure de Frédéric Chauveau grande capacité de la presse à se réinventer sur des structures narratives immuables l'idée que les émeutiers sont de plus en plus jeunes c'est exactement ce que nous avons entendu en 2005 exactement la part des mineurs en 2005 était également considérable et on l'a vu sur des dépouillements de volumes de dossiers judiciaires etc. donc je vais vous dire c'est pas parce que c'est immuable que c'est faux c'est pas parce que c'est immuable que c'est vrai en tout cas pour l'instant on n'en sait rien il se trouve que mon centre de recherche a été sollicité pour mener des recherches sur ces questions et donc je serai très heureux de revenir vous en parler dans tout pile un an on aura mené huit monographies sur huit villes malheureusement pas Poitiers et on aura eu accès aux dossiers judiciaires et policiers des villes concernées et on pourra éventuellement vous répondre bonsoir j'aurais une petite pré-question en fait on a un travail à faire pour notre faculté donc est-ce que vous accepteriez que la question que je vous pose je la filme et ainsi que votre réponse pour pouvoir l'intégrer dans un projet qu'on a à faire formidable je veux ? ouais vous pouvez me poser la question surtout tu filmes ? tiens ouais donc on est dans une société de sous-veillance c'est exactement ce que je disais tout à l'heure on ne peut plus rien dire sans être filmé ça tombe bien c'était le sujet que je voulais vous aborder vous avez parlé du coup de l'émergence des vidéos et des actions filmées qui permettaient de factualiser les faits qui étaient relatés et je me demandais parce que c'est notamment des points qui ont été soulevés avec le meurtre du jeune Naël c'est le fait que ça apporte un angle plus factuel mais ça n'apporte qu'un angle parfois comme là on a pu se demander si on ne voyait pas tout qu'est-ce qui s'était réellement passé est-ce que ça permet réellement d'apporter une certitude vis-à-vis des faits plus que relatés certes mais ça permet vraiment d'apporter une certitude ou est-ce qu'il y a toujours une fragilité du coup au niveau de l'équation impossible que vous nous avez présentée ? Eh bien dans votre question il y a beaucoup de la réponse vous avez tout à fait raison de dire que l'image porte avec elle des vecteurs de transformation mais ne brise pas ne renverse pas l'équation c'est très clair parce que l'image d'ailleurs on le voit très bien ici si on prend cette simple image on ne sait pas ce qui se passe avant on ne sait ce qui se passe après on ne sait pas ce qui se passe avant l'un des impacts de l'image c'est le son qui l'accompagnait cette image-là c'est le son qui l'accompagnait et la conviction enfin l'idée qui s'est répandue très très vite que le policier a dit je vais te shooter ce qui d'ailleurs permet très la qualification de meurtre sinon usage de l'arme ayant entraîné la mort sans intention de la donner donc à mon avis le son est beaucoup plus décisif que l'image et d'ailleurs dans les formations qui sont dispensées par exemple aux gendarmes qui interviennent dans les manifestations donc on enseigne aux gendarmes le fait de filmer de filmer les manifestants parce que ça va être un matériel probatoire s'ils sont mis en cause et l'une des instructions qui sont données au moment de ces lors de ces entraînements c'est surtout ne rien dire parce que le son incrimine beaucoup plus vous vous souvenez de cette image des enfants des lycéens à Montelajoli à genoux les bras levés dans une cour ou en tout cas quelque part dans un endroit un peu clos dehors l'image cette image là elle peut être soumise à plein d'interprétations possibles et d'un point de vue technique rien ne dit si aussi choquante soit-elle l'image parce qu'elle renvoie évidemment à notre culture historique parce que ça signifie que d'avoir des enfants les mains levées à genoux devant des gens en arme ça note rien au fait que peut-être sous un certain nombre de conditions il était nécessaire on ne pouvait pas faire autrement compte tenu de la situation que de procéder à cette manière de faire mais dès lors qu'un policier dit voilà une classe qui se tient sale à ce moment là toutes les explications techniques se tombent là on comprend que en réalité si c'est pas le motif c'est en tout cas le motif premier c'est en tout cas un motif de réjouissance chez un certain nombre de policiers que de procéder à cette à cette démonstration humiliante et donc le en bref le son à mon avis est appelé à jouer un rôle très important dans ces affaires là dans l'équation que je disais tout à l'heure et aujourd'hui vous savez que les avocats ont recours à des à des sociétés de décryptage des images et du son permettre d'isoler c'est ce qui d'ailleurs a été fait par l'association GEN si j'ai pas de mémoire sur ce film de d'isoler un son de pouvoir l'extrait de pouvoir donc donner à entendre ce que dit ici le policier tire donc mais effectivement champ hors champ moment de l'action ce qui précède ce qui suit l'action l'environnement tout ça fait que l'image 1991 Rodney King 1994 Amiens aujourd'hui 2023 a pas changé fondamentalement le le l'équation mais c'est sûr qu'elle nourrit en tout cas les enquêtes elle nourrit aussi les débats en audience judiciaire et je pense que il y a une vraie dynamique aujourd'hui chez les juges et procureurs surtout les juges d'instruction le cas échéant pour solliciter ces images mobiliser ces images et apprendre à les décrypter vous serez sûr si vous allez en audience judiciaire sur ce type d'affaires vous verrez s'ouvrir un écran et on diffuse des images vidéo et la défense le parquet décrypte décrypte l'image ça c'est ça c'est une petite révolution dans l'arène judiciaire mais dont l'amplitude n'est pas telle qu'à mon avis on renverse l'équation tout à fait aujourd'hui et bien merci Fabien merci donc je vous rappelle que ce soir il y a Sola Gracia à 20h30 voilà et tout de suite une dédicace merci à vous merci beaucoup merci à vous